Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'atelier, son évolution, parce qu'il y a des choses qui risqueraient vraiment, vraiment de vous intéresser. Je vais vous faire aussi une annonce très importante dans cette vidéo pour un jeu concours. Et je vais vous présenter les prochains épisodes sur l'art du Kumiko. Tout d'abord, je vous présente ma dernière création. Celle-ci, en Asanoa, m'a demandé un petit peu plus de 12 heures pour le motif, et encore plus pour la totalité. Le motif est réalisé en tilleul. Le fond, c'est un plaquage en chêne fumée. Il est de toute beauté. Quand on le regarde de près, on voit toute la maille du chêne, c'est sublime. Et le cadre, lui, est en six pots. Je vais en faire beaucoup, des créations comme ça, j'en ferai aussi en vidéo. Mais une création comme celle-ci m'a pris environ une vingtaine d'heures. Donc si je devais la faire en vidéo, ce serait énorme. Donc on va plutôt faire des plus petits projets en vidéo. D'ailleurs, je vais vous donner un petit aperçu de ce que l'on va faire sur les prochains épisodes de Memento. On va aussi faire des créations comme celle-ci en vidéo. Celle-ci, c'était une pièce d'apprentissage, notamment pour un certain type de charnière, pour tester certaines incorporations d'éléments à l'intérieur de la création, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, avant de faire le tour de l'atelier et sur l'évolution, depuis que j'ai commencé à aujourd'hui, parce que vous allez voir que je reviens à mes débuts pour certaines choses. Les prochains épisodes vont porter sur ça. Au début, je vous avais dit qu'on commencerait par l'hexagone en suivant. Sauf qu'une pièce hexagonale, ça reste compliqué à faire. Et qu'avant de faire ça, on va faire une pièce plus simple, qui est celle-ci. C'est sur le même principe, mais juste en rajoutant quatre pièces à l'intérieur de ce motif-là, je vais pouvoir réaliser un hexagone de la même manière, sauf que mon assemblage est beaucoup plus facile à réaliser sur ce motif-là que sur celui-ci. Et voilà, on a aussi un hexagone ici, en plein milieu. Tout ça, je vous le montrerai et vous allez voir que c'est super simple. J'ai mis du temps, mais je voulais revenir à mes débuts. Je voulais revenir à mes débuts avec cet établi-là. Alors, cet établi, vous l'aviez vu, c'était l'établi qu'il y avait au centre. Je l'ai légèrement modifié pour pouvoir intégrer la défonceuse sous-table et pour pouvoir intégrer une scie sous-table. À mes débuts, c'est ce que j'avais. Je n'avais pas de combiné à bois. Je vais vous faire passer quelques photos au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'au début, tout ce que j'avais, c'était une petite scie circulaire black et d'équerre que j'avais montée sous-table avec une défonceuse skill. Alors, voici l'établi en question. C'est un établi que j'avais fait entièrement avec de la glow, défonceuse et scie sous-table. Vous allez voir, j'avais fait plein de guides, plein de gabarits. La défonceuse, c'était un cric de voiture pour régler la hauteur. La scie circulaire. Voilà, rien de particulier. Guide avec joues réglables sur la toupie. C'était chouette. J'ai fait pas mal de meubles. Je vous montrerai avec quelques exemples de ce que j'ai pu faire. Et ça, au passage, c'était ma première rabot d'écho. Ça fonctionnait très bien. J'ai fait des petits meubles avec. J'ai appris avec ça. Ensuite, je suis passé à un autre type de scie. Je vous mets une photo à côté si je retrouve quelques photos ou alors le même type de scie. Et puis, cette scie-là, ce n'était pas pratique, pas terrible au niveau des réglages, etc. Donc, j'ai pris le bloc-ci et je l'avais monté sous une nouvelle table. C'est ce que vous voyez ici. C'est ce qu'on voit ici. Donc, une table toujours en agglomération. Les deux scies sont montées dessus. L'avantage de ce type de scie monté dessous, c'est que j'ai pu garder le capot de protection. La cape de protection. Et j'y ai monté plein de gabarits. Chariot de coupe, guide longitudinal, parallèle, pour faire des queues droites. J'ai monté plein de guides là-dessus. Ce bloc-ci, je l'avais gardé depuis que je suis passé à une combinée à bois. Ça fonctionne très bien. La combinée, je l'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, regardez l'évolution de l'atelier. Là, on voit bien qu'il y a un mur à gauche de la combinée. Il est en plein milieu de l'atelier. On l'a retiré, ce mur. Et voici ce que ça donne après. Beaucoup, beaucoup plus de place. L'atelier paraît même immense, sans tous les aménagements à l'intérieur. Et depuis, l'atelier a quand même bien évolué. Alors, vous avez vu que l'atelier a bien changé. Et ce bloc-ci, je ne l'avais pas jeté. Je l'avais simplement rangé et mis de côté, parce que je ne jette quasiment rien. Et là, je l'ai réinstallé sous cet établi. Et je peux... Alors, je peux... J'ai commencé à m'adapter plusieurs gabarits là-dessus. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-ci, qui va me permettre de réaliser les hexagones et cet assemblage-là. J'ai refait celui qui me permet de faire les premières grilles des premiers épisodes Memento. J'ai fait un autre gabarit qui me permet de réaliser des entailles sur des pièces à 45 degrés. Comme ici, je vous mets une photo à côté. Ce qui me permet de coller des renforts ou des inserts dans différentes essences de bois. Alors, pour renforcer des assemblages à 45 degrés, par exemple. Ou alors, simplement pour le côté esthétique. Alors, pourquoi remonter ce bloc de scie sous une table ? Simplement parce que quand on travaille les Kumiko, mais pas que. Parce que le premier gabarit que je vous montrerai, que j'utilise pour réaliser les grilles avec des assemblages comme ça à 90 degrés, me sert aussi pour faire les mi-bois, par exemple. C'est beaucoup plus simple. Ça me permet de poser mes gabarits là et de ne pas avoir à les sortir à chaque fois de la partie scie, de la combiner. Comme ça, je peux m'en servir. Déligner des morceaux comme pour cet encadrement et laisser mes gabarits en place sur cette scie-là. Celle-ci va me servir uniquement avec des gabarits. Je ne vais pas m'amuser à me servir de cette scie pour déligner. Même si avant, je le faisais et que ça fonctionnait très bien. Je l'ai mis sur roue. Tout simplement parce que comme ça, je peux le coller à mon autre établi. Et si j'ai de grands collages à faire, ça me permet, si j'ai un plateau de table par exemple à faire, comme j'ai déjà eu le fait, je pourrais faire mon collage là-dessus. C'est beaucoup plus pratique que de le faire comme je l'avais fait avant. Sur des tréteaux, ce n'est pas très droit. La dernière fois, pour être bien plat, je l'avais fait sur la combinée. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est dessus en train de coller, de sécher, je ne peux pas y toucher. Donc pour ça, c'est pratique cet établi. Je peux le prendre et je peux le pousser dans un coin de l'atelier. Il ne me gêne pas si je n'en ai pas besoin. Sinon, ça me sert aussi de poste de travail. Dans les nouveautés, et avant de vous annoncer le petit jeu concours, vous allez pouvoir retrouver certains de mes kits d'apprentissage sur le site de Bordet. Oui, vous allez pouvoir trouver des kits d'apprentissage entièrement en tilleul qui sont pour le moment uniquement disponibles sur le site de Bordet. Tous les liens sont dans la description. Je vous mets aussi le lien des nouveaux gabarits qui sont avec une petite vis moletée en laiton en freine pour le moment disponible. Il y en aura bientôt en chaîne. A voir où ils seront disponibles. Je vous dirai ça assez vite. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'ai posté beaucoup de vidéos là-dessus. Au niveau des réseaux sociaux, vous avez Facebook, Instagram. Et depuis quelque temps, je me suis lancé sur TikTok. Pas de vidéos extravagantes, mais vous avez des vidéos chouettes que vous pourrez retrouver aussi sur les autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller checker ça dans la description. Tous les liens y sont. Bon allez, maintenant c'est l'heure de notre jeu concours. J'ai fait gagner sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, un lot de gabarits la semaine dernière. C'est Stéphane de SRC Bois. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous la mets aussi en description. C'est un YouTuber. Il a gagné... C'est un YouTuber et aussi un professionnel dans le travail du bois. Il a gagné le lot de gabarits. Si aujourd'hui, vous, vous voulez gagner ceci... Alors non, je ne vous fais pas gagner cette boîte. C'est pour l'exemple. Vous l'aviez déjà vu dans mes vidéos. Si vous me suivez, c'est une boîte que j'avais fait en réalisant un couvercle en Kumiko. Si vous voulez faire la même chose et en partenariat avec Bordet, je vous fais gagner un kit. Les mêmes kits que ceux disponibles sur le site de Bordet. Vous pouvez y trouver des 2x4 cases, des 8 cases et des 12 cases pour vos créations ou simplement pour apprendre. Ici, je vous fais gagner un 2x4 cases. Ça vous permettra de refaire le même type de création. Entièrement en tilleul. Le tout sera accompagné de son lot de 10 baguettes en tilleul. Un petit autocollant de la chaîne et je vous rajouterai aussi un porte-clés de la chaîne. Vous avez le plan coté à l'intérieur pour pouvoir faire justement le même modèle, le modèle Asanoa. Voilà. Vous avez tout pour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour participer, les règles sont simples. Il faut vous abonner à la page YouTube de Bordet, bien sûr, à la mienne, normale. Il faut partager cette vidéo, il faut la liker. Vous devez mettre en commentaire la mention « Je participe ». Et puis, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Je vais compter. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Donc, vous aurez toutes les infos en description. On va laisser une bonne semaine, 15 jours. Je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !